Sur Avni Kitsuku, les vendeurs parlent de la hausse de prix de maïs. Pour cause, principalement les sécurités dans des milieux de ravitaillement, comme Ruchuru, rapportent-ils. Ça fait une semaine depuis que le prix de maïs a haussé. C'est à cause du blocage de la route de Kanyabayonga. Difficile d'atteindre Kibirizi, Kiwanja facilement. Les clients, comme cette acheteuse, sont obligés de s'approvisionner, malgré les prix élevés, car il s'agit des produits de première nécessité. Avant, j'achetais un soude de maïs à 7500 francs. J'ai acheté à 13 000 francs, car je me sens obligée. Je me suis habituée à la farine de maïs. Même constant, du côté des vendeurs de haricots, les prix a haussé. Ces jours, l'avance des haricots n'est pas rentable. Les clients ne viennent pas. Ils acquisent la guerre. L'argent ne s'écule pas. Nous nous ravitaillons depuis Kibirizi, Kantine, Mabalako, donc et peu partout où les théories se font. Nous trouvons ici localement un peu de haricots, mais il n'y a pas de vente. Par ailleurs, les prix de la viande a également haussé. Le boucher rapporte une rareture de la viande de bœufs. Et vendeurs de viande créent même devoir fermer son commerce si cette situation perdure. La viande a haussé des prix, car la frontière est maintenant bloquée. Les vaches ne passent plus à la frontière. Il y a une mésattente entre le vendeur de poissons et ceux de viande. Si la situation ne s'améliore pas, je peux fermer ma porte, car à Boutembo, il n'y a pas de ferme. Contrairement à d'autres d'arrêts, le prix du poisson a baissé, disent ses vendeuses sur Avenue Renzori. Face à ces situations difficiles, le vendeur et les habitants de Boutembo, la Sén appelle aux autorités pour qu'ils rétablissent la paix dans les zones touchées par les sécurités et qu'elles trouvent des solutions durables pour reprovisionner la ville à produits alimentaires à de prix abordables.